Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Politica Audio. Pour cette édition spéciale, lutte contre la désinformation, Konstantin Gronde s'est amusé à étudier la situation sociopolitique actuelle et nous a sorti un texte assez original, un comparatif catastrophique de la réalité et du paraître. Je vous invite à l'écouter. Dire la vérité t'amènera à la mort ? Tu parles. Madagascar est confrontée à un choix politique, mais cette élection est bien plus qu'un simple choix entre des solutions politiques aux problèmes les plus urgents de l'éducation, de l'économie ou de l'environnement. Nous sommes confrontés à un choix d'orientation générale sur la question de savoir dans quelle société nous voulons vivre ensemble à l'avenir. Dans la Grande-Île, les libertés civiles qui constituent depuis la Révolution française le pilier central de démocratie moderne sont de plus en plus visiblement à l'ordre du jour. Un pouce baissé est sur les abords d'une route quand le cortège présidentiel passe équivaut à une enquête de la gendarmerie. Les rassemblements sur les places publiques sont en principe interdites. Faire un commentaire sur les réseaux sociaux ou porter le drapeau national sur la place du 13 mai peut entraîner la détention provisoire, avec cela se pose en termes de droits et de temps. La simple annonce d'une manifestation dans le centre-ville implique une mobilisation disproportionnée des forces de l'ordre. Les salles de rédaction des journalistes ne sont plus un espace protégé pour la formation de l'opinion. Les téléphones des plus critiques envers l'administration peuvent être sur écoute. Parallèlement, les forces de sécurité gagnent de plus en plus d'influence sur les décisions politiques. Une grande partie de ce que l'on voit ne permet qu'une seule conclusion. L'administration s'est émurée. Il n'y a plus de dialogue ou d'espace de concertation. Les détenteurs de pouvoirs jouent un peu trop avec l'autorité systémique et les mandats politiques prétendument donnés par Dieu. En politique, il y a plus que de oui et de non, plus que des amis et des adversaires. La politique est un ensemble de et et de aussi. Cette approche stigmatisant, discréditant ou criminalisant de tous ceux qui ne sont pas du même avis que le centre de pouvoir actuel n'a jamais conduit à un développement sain d'un pays. D'ailleurs, il est intéressant d'observer que les acteurs qui, en 2008, ont fait monter la température contre une prétendue dictature tombent aussi dans les mêmes réflexes que leurs prédécesseurs. Même si cela peut être inconfortable, le journalisme a pour mission de remettre en question le puissant. D'apporter de la transparence là où il y a de la dissimulation d'informations ou de la vérité. D'éclairer le public là où la propagande domine. Le journalisme a été établi en tant que partie intégrante des systèmes politiques modernes, car les institutions étatiques ne peuvent pas couvrir seules les grandes lacunes des checks and balances. Depuis des années, le journalisme est soumis à des pressions croissantes dans le monde entier. Il n'en va de même pour la société civile qui, pourtant, doit offrir un espace sûr pour l'engagement de l'activisme, indépendamment de l'influence de l'État. Il convient de protéger ses rôles par tous les moyens. Aujourd'hui, plus que jamais. Une société ne se résume pas à un combat pour déterminer qui est le plus fort. Nous sommes l'espèce humaine. Nous devrions vivre le dialogue avec ceux qui pensent différemment. C'est le sel de notre journée qui nous fait beaucoup plus avancer sur le fond que toute référence à soi-même, qui, d'ailleurs, est parfois trompeuse. C'est pourquoi cette élection ne se résume pas à des questions superficielles comme la taxation des importations. Il s'agit de savoir si le système politique du pays peut et veut renoncer à l'influence individuelle et redevenir enfin adulte après plus de 60 ans. Cela a été et cela sera toujours un choix du citoyen de se soumettre à un système ou de le façonner d'une manière qui donne une place à chacun aussi petit que l'on puisse paraître du point de vue de sommet. Ce podcast a été produit dans le cadre du projet de lutte contre la désinformation mis en œuvre par la Friedrich-Eberstiftung, la Transparency Internationale Initiative Madagascar, Action Média Francophone Madagascar et soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.